Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo on se retrouve pour un glitch de duplication en solo Pour pouvoir aider ce glitch de duplication vous allez avoir besoin du QG de motard Donc c'est très important d'avoir le QG de motard Vous allez avoir besoin de la boîte de nuit et dans n'importe quel garage de la boîte de nuit Vous allez mettre des Leggy RH8 donc autant des Leggy RH8 que vous souhaitez avoir de duplication Vous allez aussi également avoir besoin du bunker Dans le bunker vous allez avoir besoin des caméras de surveillance Et vous allez avoir besoin du centre d'opération mobile Dans le centre d'opération mobile vous allez mettre la voiture que vous souhaitez dupliquer Je vous conseille encore une fois de dupliquer des Leggy Retro Custom car c'est les voitures qui vont se revendre le plus cher Donc pour ceux qui n'ont pas les caméras de surveillance vous allez devoir faire des missions pour pouvoir les débloquer Donc des missions de PDG Une fois cela fait vous allez devoir aussi vous rendre en start en ligne option Et dans le type de salon vous allez devoir être en privé et vous allez devoir vous mettre en visée libre Une fois que vous êtes bien en visée libre vous allez vous rendre au bar du QG de motard Et vous allez devoir boire vos whisky jusqu'à ce que vous vous suicidez Donc cette manipulation là va nous permettre de quand on sera au bunker et qu'on devra se suicider avec l'épisweather Que quand on se suicide on respawn directement au QG du motard Et comme ça on ne doit pas recommander un buzard et faire tout le trajet avec le buzard Donc là vous allez boire des whisky jusqu'à ce que vous soyez mort Quand vous allez être mort vous allez respawn dans les toilettes Quand vous allez respawn vous allez avoir besoin de pisseweather Donc vous allez regarder si vous en avez Si vous n'avez pas de pisseweather vous allez devoir vous rendre dans une épicerie en acheté Et vous allez en acheter 10 Donc pour ma part je vais me rendre à une épicerie et je vais m'acheter 10 pisseweather Une fois que vous vous serez acheter les 10 pisseweather vous allez faire start Donc vous allez vous rendre sur la carte Et là on va faire une manipulation pour se téléporter Vous allez prendre une activité vous allez zoomer dessus Donc une activité qui se trouve à côté du bunker Et vous allez faire carré pour la lancer Une fois que vous serez dans les paramètres de l'activité vous allez devoir rejoindre un ami Qui a un mode de visée différent du vôtre Donc comme vous êtes en visée libre logiquement vous allez pouvoir rejoindre n'importe quel joueur Donc si quand vous voulez rejoindre un ami ça ne fonctionne pas Donc si vous n'avez pas de message d'alerte comme moi à la vidéo Vous allez pouvoir voir que je n'ai aucun message d'alerte qui apparaît Vous allez pouvoir vous rendre dans une communauté Donc dans les communautés vous avez des centaines de joueurs qui jouent à GTA Et logiquement par la communauté vous allez réussir à avoir un message d'alerte Donc pour ma part c'est ce que je vais faire Je me rends dans l'activité je vais rejoindre donc un ami Enfin un joueur qui est en train de jouer à GTA Online Je vais le rejoindre une fois que j'ai un message d'alerte Donc le premier message d'alerte je l'accepte Et le deuxième message d'alerte je vais pouvoir le refuser Et là ça va me téléporter juste à côté du bunker Donc là hop là je vais prendre un joueur qui est dans une session Donc hop là rejoindre la session je fais croix Je rejoins sa session en bas à droite j'ai un chargement Je vais accepter le premier message d'alerte et refuser le deuxième Une fois que j'ai spawn à côté du bunker je vais ouvrir mon menu d'interaction Me rendre sur centre d'opération mobile Et je vais demander mon véhicule qui se trouve dans mon centre d'opération mobile Une fois que cela aura été fait je vais pouvoir prendre la voiture Et rentrer avec dans le bunker Une fois rentré avec la voiture dans le bunker Je vais pouvoir descendre de la voiture Et me rendre dans le centre d'opération mobile Une fois que vous êtes dans le centre d'opération mobile Vous allez pouvoir vous rendre dans le fond du centre Et vous inscrire en SecureServe Vous allez vous inscrire en SecureServe Et là on va devoir faire une manipulation Qui va nous permettre de se bugger Donc vous allez ouvrir votre téléphone Vous allez vous rendre dans activité rapide passe-temps Et là vous allez pouvoir lancer n'importe quel passe-temps Pour ma part je vais lancer le bras de fer Une fois que vous l'avez lancé Vous allez faire flèche de droite pour vous rendre dans l'ordinateur Vous allez faire connexion et là vous allez lancer n'importe quelle mission Vous confirmez le message d'alerte Une fois que vous l'avez confirmé vous allez pouvoir refaire flèche de droite Pour se rendre de retour dans l'ordinateur Vous vous connectez Là vous faites start et ensuite vous faites rond Et là vous êtes bugué Vous avez réussi votre manipulation Une fois que vous êtes bugué vous allez devoir vous rendre aux caméras Qui se trouvent dans le bunker Donc vous sortez du centre et vous allez vous rendre aux caméras du bunker Vous faites flèche de droite sur les caméras Et là ça va vous éjecter des caméras Si vous avez arrivé à ouvrir votre téléphone C'est que vous avez réussi la manipulation Donc là vous avez un écran flouté Pour les joueurs à qui cet écran flouté gêne Vous allez devoir rejoindre un ami Donc si avec un ami ça ne fonctionne pas Vous allez vous rendre dans une communauté Vous allez donc devoir rejoindre une personne Et là au lieu d'accepter le premier message d'alerte Vous allez pouvoir le refuser directement Et là vous allez être débugué Et à ce moment-ci vous allez devoir boire vos pisses et soeurs Jusqu'à ce que vous mourrez Pendant que votre personnage les bois Restez bien appuyé sur croix Pour qu'il les boit à fond Et là vous allez donc les boire jusqu'à ce que votre personnage meure Une fois que votre personnage sera mort Vous allez respawn Donc comme moi aux toilettes du club de motard Donc là une fois que vous avez respawn Vous allez devoir sortir du garage Et vous allez devoir vous rendre dans le garage Dans lequel vous avez acheté des Leggy RH8 Donc dans votre boîte de nuit Pour vous y rendre vous allez prendre une voiture de PNJ Et vous allez rentrer dans votre garage Donc là voilà moi je me suis rendu directement à mon garage Et je vais monter dans ma Leggy Regardez la plaque de la Leggy Elle se termine par 916 Et ma duplication aura bien la plaque de la Leggy RH8 Vous allez donc pouvoir accélérer Une fois que vous allez accélérer Que les voitures auront des spawn Vous allez ouvrir votre téléphone Vous allez vous rendre sur internet Et vous allez faire start Et là vous allez faire pavé tactile pour changer de caméra Et comme pour tout à l'heure Vous allez devoir vous téléporter à une activité Qui lie à côté de votre bunker Et vous allez devoir faire exactement la même manipulation Que tout à l'heure Donc dès que vous êtes dans les paramètres de la session Vous allez vous rendre dans le menu PS Vous allez rejoindre un ami qui a un mode de visée différent Vous allez pouvoir accepter le premier message d'alerte Et par la suite vous allez pouvoir refuser le deuxième Et là vous serez téléporté Une fois que vous êtes téléporté Donc à côté du bunker Vous allez pouvoir rentrer dedans Et vous allez pouvoir constater que votre voiture sera toujours là Donc là pour ma part regardez La plaque de ma voiture se termine par 257 Et quand je vais monter dedans La plaque va changer Elle va prendre la plaque de ma Eleggy RH8 Et là voilà la plaque se termine bien par 916 A ce moment-ci vous allez rentrer dans le centre d'opération mobile Vous allez accepter le message d'alerte Et votre duplication aura été faite Si vous souhaitez enchaîner les duplications Vous allez devoir vous rendre dans une épicerie Racheter des piecewaters Et recommencer toute la manipulation depuis le début Donc vous allez vous bugger Directement dans le centre d'opération mobile Et vous enchaîner les manipulations Voilà l'équipe on arrive à la fin de la vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Likez et partagez Et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501